Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous aider à apprendre du vocabulaire et j'étais tellement pressé de faire cette vidéo que je n'ai même pas fait mon lit parce que hier j'ai réfléchi à une méthode pour apprendre de nouveaux mots parce que j'essaie d'étudier le japonais et dans les vidéos que je regarde il y a souvent des mots qui reviennent des mots que j'ai envie d'apprendre mais que j'ai du mal à mémoriser donc hier j'ai réfléchi on sait théoriquement que pour apprendre un mot il faut le voir plusieurs fois il faut de la répétition donc certaines personnes vont prendre un mot sa traduction et répéter ce mot répéter répéter d'autres personnes vont faire des flashcards avec le mot dans une phrase et répéter répéter mais hier j'ai réfléchi et je préfère une méthode plus naturelle une méthode plus comme de l'immersion j'aime bien l'immersion revoir les mots dans différents contextes pour vraiment les intégrer et puis après pouvoir les utiliser dans les différents contextes de ma vie donc ce que j'ai fait c'est tout simple quand je regardais des vidéos hier j'ai pris mon calepin et j'ai noté les mots que je voulais mémoriser chaque fois que je voyais un mot intéressant dans une vidéo je le notais et quand j'ai eu cinq six mots je suis allé sur chat gpt et j'ai demandé à chat gpt s'il te plaît chat gpt écrit moi une histoire simple en utilisant ces cinq mots et aussi s'il te plaît chat gpt utilise ces mots plusieurs fois dans l'histoire donc il m'a écrit une histoire et ensuite j'ai demandé chat gpt ta première histoire est très bien écrit moi deux histoires de plus donc au final j'ai eu trois histoires dans ces histoires les cinq mots de ma liste étaient utilisés plusieurs fois on va dire à peu près deux à trois fois par histoire donc trois fois trois histoires ça fait neuf fois donc ça veut dire que les mots de ma liste étaient utilisés dans presque neuf phrases différentes dans des histoires plus ou moins intéressantes mais ça m'a permis de voir ces mots et de les mémoriser plus rapidement donc je pense que ça pourra aussi vous aider pour apprendre le français ou n'importe quelle autre langue plutôt que de répéter toujours les mêmes phrases demandez à chat gpt de vous écrire des histoires avec les mots qui vous intéressent et on sait que le cerveau a besoin de voir souvent les mots et de les voir dans des contextes différents ça permet de vraiment intégrer le vocabulaire et c'est un peu comme si vous aviez une liste de mots que vous voulez apprendre et que tous les gens autour de vous d'un coup se mettait à utiliser ces mots souvent donc imaginez vous vous levez lundi matin vous avez une liste de mots et tous les gens autour de vous utilisent ces mots toute la journée vous allez rapidement les intégrer donc pour ça je pense que chat gpt est un très bon outil parce que moi personnellement je ne sais pas les mots que vous voulez apprendre chacun a des mots différents avec chat gpt vous pouvez aussi utiliser la voix il y a un mode texte to speech qui peut vous aider ça permet d'avoir un condensé plutôt que de voir ces mots une fois par jour vous les voyez neuf fois en quinze minutes parce que ce que j'ai souvent remarqué c'est que un mot m'intéresse je le traduis je m'en souviens pendant cinq minutes et après il disparaît c'est un peu comme quand on tient quand on tient un poisson et que le poisson saute donc ces mots là on les attrape il nous saute des mains il glisse et ces mots là on voulait les tenir les attraper les garder mais il nous glisse des mains et puis un jour après de nouveau on essaie de les attraper hop il nous glisse des mains mais avec cette méthode on peut les les avoir en condensé et plus facilement les retenir donc dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette méthode peut-être que d'autres personnes ont déjà pensé à cette méthode personnellement j'ai pensé hier d'un coup parce que je me disais waouh ça serait vraiment super si si les gens autour de moi utiliser beaucoup de fois les mots que je veux retenir mais c'est impossible et avec chagipiti ça devient possible voilà donc écrivez moi votre avis dans les commentaires dites moi si vous avez essayé et je vous dis merci et à bientôt